Les mémoires du prince Harry Sorti le 10 janvier, les mémoires du prince Harry, le suppléant, ont beaucoup fait parler, notamment pour les nombreuses accusations que porte le cadet du roi Charles III envers son père et son frère, le prince William. Et si beaucoup se sont focalisés sur ces révélations, depuis quelques jours, ce sont d'autres moments-clés de l'ouvrage qui ont attiré l'attention. En effet, page 6 a révélé ce mardi 21 mars que le duc de Sussex pourrait être privé de son droit de vivre aux États-Unis. La raison ? Il a beaucoup parlé de sa consommation passée de drogue dans son autobiographie. Il a ainsi révélé qu'il buvait beaucoup, consommait de la cocaïne et fumait de l'herbe dans sa jeunesse, mais aussi avoir expérimenté des drogues hallucinogènes à l'âge adulte, les considérant même comme une partie fondamentale de sa vie. Selon la biographe royale Angela Levin, sa femme, Meghan Markle, aurait dû le prévenir des conséquences que ses aveux pouvaient avoir. Je ne comprends pas pourquoi sa femme ne l'a pas prévenue, a-t-elle déclaré à Dan Voton sur GB News. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en images pourquoi elle l'a laissée tout seule dans cette affaire, l'expert royal a ajouté, il lui a parlé de tout ce qu'il allait dire. Elle est responsable dans ce couple, comme nous le savons tous les deux. Et elle ne lui a pas dit « Fais attention, car si tu parles trop de la drogue, tu risques d'avoir des problèmes. » Elle s'est aussi demandé pourquoi elle l'a laissée tout seule dans cette affaire. Le prince Harry avait révélé avoir été envoyé dans un centre de désintoxication à l'âge de 17 ans par son père, le roi Charles III, après avoir admis qu'il fumait de la marijuana. L'aveu d'une consommation de drogue est généralement un motif d'ircevabilité, pour un visa, note de la rédaction, a expliqué l'ancien procureur fédéral Nehama Rahmani, avant d'ajouter, cela signifie que le visa du prince Harry aurait dû être refusé ou annulé puisqu'il a admis avoir consommé de la cocaïne, des champignons et d'autres drogues. Mais d'autres avocats ont réfuté cette idée tant que le père d'Archie et Lily Bay n'a pas affaire à la justice. Un avocat spécialisé dans les questions d'immigration a, lui, déclaré à page 6 que si le frère du prince William devait avoir des problèmes juridiques, la duchesse de Sussex pourrait parrainer son mari pour lui permettre de rester sur le sol américain. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, agence D'acqua préconqueiraal sonbileur du Thomas 5 médias crédit photo, agence ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501